Aujourd'hui nous sommes le 21 mars et c'est la journée internationale de lutte contre les discriminations et donc on a décidé de prendre à bras le corps cette date ô combien importante pour lancer le fameux questionnaire concernant l'observatoire de lutte contre les discriminations qu'on a lancé sur la ville d'Eustin il y a un an et ce questionnaire aura pour but de donner la possibilité ostanois et ostanois de nous raconter s'ils ont déjà été victimes de discrimination dans leur vie que ce soit Aston ou ailleurs, s'ils ont déjà été témoins de discrimination Aston ou ailleurs ou si ni l'un ni l'autre. Des questions qui soient issues de l'expérience de la population de cette ville. Les véritables experts de la ville ce sont celles et ceux qui la vivent. On a pris le temps, on a mis un an maintenant, ce questionnaire il va être aux mains de celles et ceux qui vont le remplir et on leur donnera rendez-vous à l'automne avec les premiers résultats pour pouvoir continuer à travailler ensemble à analyser ensemble les résultats de leur propre réponse. Réfléchir sur des solutions à apporter et voir si on a des ressources Aston ou ailleurs pour pouvoir lutter contre les discriminations. On peut malheureusement souvent être discriminé, que ce soit encore une fois Aston ou ailleurs. On peut également être auteur et autrice de discrimination et c'est important de le savoir et de savoir comment se remettre en question et puis comme vous le savez Aston on a engagé un recours contre l'état justement pour rupture d'égalité parce qu'on estime avec la municipalité être victime de discrimination de façon globale en tant que collectivité du 93. On appelle la recherche collaborative d'un bout à l'autre ce travail doit être un travail non pas sur Stain mais avec Stain. Et donc c'est pour toutes ces raisons que nous incitons toutes les Stanoises et tous les Stanois à prendre le temps. C'est vraiment pas long, ça va vous prendre 15-20 minutes dans vos vies pour répondre à ce questionnaire ô combien important qui est diffusé dans tous les établissements de la ville c'est à dire la mairie, les maisons pour tous, les centres de jeunesse absolument tous les équipements de la ville qui sont dotés de ce questionnaire et d'une urne pour les déposer. Vous avez également un QR code que vous pourriez, pardon, que vous allez pouvoir flasher à la fois sur nos réseaux sociaux, sur le site de la ville, dans le journal de Stain également pour pouvoir répondre à ce questionnaire en ligne et le but c'est d'avoir le maximum de réponses avant le 23 juin 2023. Donc vous avez jusqu'au 23 juin pour pouvoir aider la ville mais également vous aider vous-même à répondre à un maximum de questionnaires. Donc top, c'est parti !